Didier, vous êtes écrivain, romancier, scénariste et lauréat de nombreux prix, dont le Goncourt pour un aller simple en 1994. Votre dernier ouvrage, L'insolence des miracles, paru en octobre dernier aux éditions Plon, nous propose une plongée dans ce monde souvent méconnu et totalement inexpliqué par la science. Dans cet entretien, vous allez nous donner un aperçu de ces phénomènes incroyables qui restent des mystères et qui chamboulent le paradigme matérialiste dans lequel nous vivons. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, pouvez-vous nous dire pourquoi vous avez choisi d'écrire un livre sur les miracles ? C'est encore plus un livre sur l'insolence qu'un livre sur les miracles, puisque mon choix des différents miracles est vraiment… le diapason en est cette insolence, cet humour provocateur et bienveillant généralement, mais aussi qui remet en question, comme vous disiez, les paradigmes habituels, avec une ironie, une situation, des retournements constants. Et je pense que l'origine remonte à mon enfance, je baignais très tôt dans les miracles, mais des miracles de cet ordre-là. Le premier, c'était… c'était arrivé à quelqu'un de ma famille belge, donc je grandissais à Nice avec un nom flamand imprononçable dont les gamins se moquaient à l'école, donc j'ai été obligé de prononcer ça quand on est vert, c'est ce qui veut dire « chou vert ». Alors je me défends pour qu'ils arrêtent de se marrer, mais évidemment, seuls contre dix, j'avais pas beaucoup de chance. Alors deux solutions, ou bien essayer de passer inaperçu, faire couleur locale, ou alors cultiver la différence. C'était plutôt ma nature, donc j'étais à apprendre le flamand tout seul, et les chansons de Jacques Brel en flamand, et puis je plongeais dans les archives de la famille belge que mon père allait garder. Et là, je découvre un personnage qui s'appelle Pierre de Ruder, qui était lié à ma famille, et qui est un ouvrier agricole qui, en 1875, près de Gans, dans ma campagne, a un arbre qui tombe dessus et lui broie complètement une jambe. Et tous les os sont brisés, disent joints, et la gangrène s'y met tout de suite. Les médecins veulent amputer, ils refusent, ils disent « vous allez mourir ». Eh bien, je préfère mourir dans mon lit, mais entier. Et le médecin renonce, et il agonise, mais ça dure longtemps. Au bout de cinq mois, il est encore là, il souffre beaucoup, et tout à coup il apprend qu'on vient de construire, à 1,5 kg de chez lui, une réplique de la grotte de Lourdes. Et là, il dit à sa femme, à son médecin « je veux y aller ». « Je veux y aller, je veux demander un miracle ». Bon. Il prend ses béquilles, sa femme et son médecin l'aident. Il met des heures, évidemment, à franchir le kilomètre et demi, et là, il arrive dans ce décor de théâtre, dans une propriété privée, une dame très riche qui avait eu envie d'avoir sa grotte de Lourdes à elle. Et là, il entre, il lâche ses béquilles, il tombe à genoux, et il se relève, et il dira « je me suis senti comme ravi à moi-même ». Et là, il marche, sans problème, il gambade. Et le médecin n'en revient pas, voit ça, examine la jambe, il n'y a plus de fracture, c'est plus la même jambe, les os se sont rejoints spontanément, la gangrène, il n'y a plus qu'une trace qui est en train de disparaître, la peau se reforne de manière un peu moins accélérée, il y a les témoins, et il repart chez lui, en gambadant, sa femme suit derrière avec les béquilles, il y a une médecin. Et alors là, la faculté de médecine arrive, toute une trentaine de médecins l'examine, confirme ce résultat incroyable, et déclare donc cette guérison instantanée, inexplicable, et donc la commission médicale de Lourdes, puisque en fait, Lourdes récupère ça, c'était une réplique de la... mais quand même, ça arrive à Lourdes, et en fait, c'est comme ça qu'il se retrouvera le miraculé officiel de Lourdes, et hors les murs, quoi. C'est l'évêque de Bruges, dont il dépend géographiquement, qui, après deux ans d'enquête médicale, le déclara le miraculé officiel, et huit jours après sa guérison, il a repris son travail, et il va vivre 35 ans, ouvrier agricole, et puis un jour, il va mourir, 80 ans, d'une pneumonie pour un hiver très froid, et là, on a la première autopsie d'un miracle. Et avec le certificat d'autopsie, qui dit qu'on voyait la trace de fractures anciennes spontanément rejointes, et le moulage de cette jambe se retrouve à Lourdes. Et moi, je lis ça quand je suis gamin, je me dis que c'est génial, c'est-à-dire qu'il est guéri dans un décor de théâtre, il n'y a rien, il n'y a jamais eu de manifestation d'eau miraculeuse, d'apparition, rien, c'est juste sa foi qui fait ça. Et en plus, il est récupéré par Lourdes. Il faut dire qu'en plus, Lourdes, à l'époque, ça fait 20 ans qu'il n'y avait plus aucune guérison. Après l'apparition de la Vierge à Bernadette Soubirous, il y avait eu, en moins de 9 mois, 7 guérisons inexplicables, validées par la médecine, 7 miracles, et puis après, plus rien, plus rien pendant 20 ans, alors que les foules, le plus en plus considérable, se massaient évidemment dans l'espoir d'une guérison. Et pourquoi ce lieu était-il bloqué ? Alors ça, après, des années après, après ce premier souvenir qui m'avait marqué, j'ai étudié le dossier, et il y a une personne qui était contre tout ça, c'est Bernadette elle-même, parce que les gens pensaient que c'était elle qui faisait des miracles. Et elle refusait, elle n'a pas arrêté de dire à son procès, « Je n'ai jamais guéri personne, j'ai juste dit ce que la dame m'avait dit de dire et montrer, voilà, où était cette source qu'elle m'avait fait découvrir. » Mais les aveugles, les paralysés, ça s'accroche à elle, et dit, « Je ne suis rien de ma guérie », à tel point qu'elle doit quitter Lourdes et qu'elle va s'enfermer au couvent de Nevers. Et là, est-ce ce refus de cette idolâtrie qui aurait bloqué le lieu ? On ne sait pas, c'est une interprétation de romancier que se fait là. Mais après le cas Pierre de Ruder, c'est reparti. La miracule, lui, c'est le numéro 8, reconnu par l'Église, après elle va être reconnu par la médecine. Et la numéro 9 sera une Belge, mais qui, elle, va directement à la vraie grotte. Elle prend un principe de précaution et elle a, elle aussi, une maladie incurable, irréversible. Et elle en est guérie. Et à partir du cas de Ruder, toutes les guérisons authentifiées se révéleront définitives, ce qui n'était pas le cas des premières. Donc là, cette histoire belge, si vous voulez, de ce miraculement, rend quelque chose qui a marqué très fort mon enfance par cette insolence, cette ironie, ce faux qui crée du vrai et du vrai en plus inexplicable. Et puis cette récupération un petit peu mercantile quand même du sanctuaire de Lourdes. Donc voilà, ça donne, si vous voulez, la couleur, le ton du livre, ça. Et parce que c'est mon regard comme ça. C'est vrai que je suis... Et quand on est attiré par cette forme-là de merveilleux, mais du merveilleux scientifiquement attesté, évidemment, on en trouve de plus en plus. Parce que quand on cherche, on trouve. Et puis par aimantation, il vous arrive plein de phénomènes. Et puis les gens aussi viennent vous en parler. D'où l'envie de transmettre tout ce que j'ai découvert. Alors ce livre, il est incroyable. Vraiment, je recommande à tout le monde de le lire. Mais on va en parler par petites touches avant de pas tout dire. Vous relatez notamment la vie de mère Yvonne Aimée. Alors c'est assez incroyable aussi. Donc elle est née au début du 20ème siècle. Et puis dans sa jeunesse, il y a un moment, je crois qu'elle l'entend ou elle le voit, je ne sais plus. Elle écrit des choses qui vont se passer 20 ans après. Oui. Alors d'abord, cette Yvonne Beauvais, donc, elle est née orpheline de père. Avec une mère et une grand mère qui travaillent énormément pour éponger les dettes et tout. Et très tôt, elle est, c'est une empathique absolue. C'est-à-dire, elle ne supporte pas, bon, ils ne sont pas riches, mais ils ont de quoi manger. Et elle voit, c'est une époque où elle voit Paris et surtout la petite ceinture, la grande ceinture de Paris, la famine totale. Et dès qu'elle est enfant, elle se met, elle est douée pour tout. Elle peint des tableaux formidables, elle joue du piano, elle a appris toute seule. Et elle fait des concerts pour les bourgeois, payant, et elle va donner l'argent aux pauvres. Elle fait des expositions de peinture, elle fait le ménage aussi. Elle fait tout chez les gens pour faire vivre des familles de pauvres. Et à 7 ans, elle écrit une lettre avec son sang, une lettre à Jésus pour lui dire, voilà, je me voue à toi, je voudrais être une sainte, une très grande sainte. Et en même temps, rester toute petite pour ne pas te faire de l'ombre. Enfin, une lettre d'enfant adorable, mais montrant une détermination. Et elle veut prendre le voile, elle veut être religieuse à 15 ans, sa mère refuse, elle veut la marier. Et alors là, elle va encore faire plus justement pour aider les gens dans le civil. Et c'est là qu'elle commence à avoir ce don de guérir les autres en attrapant leur maladie. C'est-à-dire qu'elle prend sur elle, au sens propre, que ce soit la grippe, la paratiphoïde, la tuberculose, les cancers. Et tout à coup, elle a elle-même ses affections et elle est mourante. Et à chaque fois, au bout de quelques jours, elle repart, elle est guérie. Et la personne, pendant que ses symptômes se développent en elle, la personne ne les a plus. Donc, on a tout un dossier médical gigantesque là-dessus, puisque tout au long de sa vie, ce sera le cas. Et puis, elle finit donc par, sa mère finira à accepter qu'elle soit religieuse, parce qu'elle était, comme elle était mourante tout le temps, elle a eu 35 fois l'extrême onction. Et on l'avait envoyée en convalescence dans une clinique, la clinique en Bretagne, du couvent de Malétroit. Et c'est là que ce sera le centre névralgique de sa vie spirituelle et de ses différentes guérisons. Et elle en deviendra la mère abaisse. Et pendant la guerre, lorsque les Allemands en Asie vont réquisitionner la clinique pour y soigner leurs blessés, elle réussit ce tour de force extraordinaire. Une part dire bon, très bien, on va soigner. Ce sont des êtres humains aussi, même si ce sont les... Donc voilà, toute l'équipe les soigne. Mais en même temps, dans la clinique, elle cache des juifs, des parachutistes anglais, des maquisards. Elle déguise les parachutistes anglais en bonne sœur ou en grand brûlé pour qu'ils ne se fassent pas repérer. Donc déjà, c'est sur le plan vraiment basique de son héroïsme. C'est infaisable ce qu'elle réussit au nez à la barre des Allemands. Elle cache le général Odibert, chef de la Résistance de l'Ouest, qui était blessé. Et elle cache incognito. Comment a-t-elle réussi ça ? Et après, elle a d'autres pouvoirs dans son engagement pour la Résistance. Elle a notamment ce pouvoir de bilocation. Elle est dans plusieurs endroits à la fois. Et on la voit. On la voit agir dans plusieurs endroits à la fois. Et là encore, on la voit venir au secours de blessés sur des champs de bataille divers, tandis qu'elle est dans son couvent. On la voit, à un moment donné, aller empêcher un attentat au Paraguay. Il y a tous les témoignages de la présence d'une sœur comme ça. Et puis après, un courrier arrive au couvent de Mallet III, où elle était toujours restée physiquement, commentant sa visite. Et le plus spectaculaire, si on peut dire, c'est en février 1943, lorsqu'elle est arrêtée sur dénonciation par la Gestapo à Paris. Et son bras droit dans la Résistance, Paul Labute, apprend parce qu'elle a laissé un message codé. Voilà, le jour où je suis arrêté, comme il faisait toujours dans la Résistance. Il y a un petit papier qu'il laisse tomber avec « suis chez Tante Germaine ». Mais ils ne savent pas où aller. Donc aussitôt, lui étant en Normandie, Paul Labute prend le train à Paris, vers le métro pour rejoindre son quartier général à Paris. Et là, il est dans le métro et il voit tout à coup, il vient aimer qu'il monte. Et c'est elle, physiquement. Elle est habillée en civile. Et il lui dit « mais vous êtes là, vous vous êtes évadée ». Elle dit « non, non, je suis dans la prison en train d'être torturée, mais il faut prier très fort pour moi, sinon je vais être emmenée en Allemagne cette nuit ». Donc, mais Paul Labute la touche, il est là. On a le témoignage de ce prêtre résistant. Alors, il est à la fois, il avait l'habitude parce que quand lui était auparavant prisonnier en Allemagne, elle s'est matérialisée devant lui pour l'aider à partir avec d'autres captifs. Donc, mais là, dans ces conditions-là, parce que le métro s'arrête à l'arrêt suivant et elle désint et elle disparaît dans la foule. Et au même moment, on a le témoignage du gestapiste français qui l'a torturé dans sa prison et qui disait par un moment, « je pouvais lui faire les pires choses, c'est comme si elle n'était pas là ». Et de fait, elle n'était pas tout à fait là puisqu'elle était non seulement dans le métro. Et après, on la voit aussi sur un navire hôpital de la Royal Navy et qui est attaqué par un air allemand. Et là, elle apparaît à la proue du navire et elle dit à l'équipage, qui est l'équipage de marins bretons engagés en France libre, en Royal Navy. Et elle leur dit, « tenez bon, vous ne risquez rien, vive la France ». Et ils en sortent tous indemnes. Ils vont tous déclare qu'ils ont vu, ils décrivent la nonne qu'ils ont vue à ce moment-là et en épile au moment. Donc là, c'est de la trilocation, elle est dans trois endroits à la fois. À tel point que lorsqu'elle est décorée par de Gaulle en 1945 dans son couvent de Malais III, le général ôte son képi devant elle en lui disant « la France vous remercie pour mon héroïsme ». Et il ajoute, « j'espère que vous n'êtes pas en même temps à Londres en train de vous faire décorer par Churchill ». Donc, on est devant l'avis de celle qui devrait être la sainte emblématique du XXe siècle. C'est une Jeanne d'Arc, puissance mille si j'ose dire, parce qu'en plus, elle guérit les gens. Ce n'est pas qu'une chef de guerre. On découvrira dans le livre tous les autres prodiges qu'elle a accomplis. Et le dossier gigantesque, les 30 000 documents qui attestent, avec tous les témoignages de militaires civils, médicaux, de tous ces prodiges, sont portés au Vatican en 1960 pour le procès de béatification et canonisation. Et là, le cardinal Ottaviani, préfet du Saint-Office, rejette, referme le dossier. Et on dit « refusez, trop de miracles, trop de dons ». Et un certain taux n'a pas dépassé. Et il l'a sorti. Oui, c'est ça. Il y a des quotas. Donc, pourquoi ? Parce qu'elle faisait les miracles de Jésus et c'est insupportable pour l'Église qu'une femme fasse les miracles de Jésus. Je ne sais pas. Il se passe quoi, là ? Il y a vraiment... Elle était au courant de... Bon, elle avait été dénoncée par un ecclésiastique. Elle savait des choses. Bon, mais de là à vouloir faire disparaître sa mémoire de l'inconscient collectif, parce que le cardinal Ottaviani prend une mesure totalement inédite. Il interdit toute publication à jamais sur Yvonne Aimée. Et donc, on aurait sans doute perdu complètement sa trace si le prêtre, l'abbé René Laurentin, qui a été chroniqueur religieux au Figaro pendant des années, n'était pas tombé sur son dossier. Il réétudie tous les cas, fait un boulot gigantesque. Il dit, c'est impossible, cette femme est une sainte et doit être reconnue comme telle. Il écrit un livre sur elle, et il va voir au Vatican le successeur du cardinal Ottaviani, qui était le cardinal Ratzinger, futur pape Benoît XVI, et lui dit, voilà, j'ai écrit un livre sur Yvonne Aimée de Jésus, je vais le publier, donc je n'aurai pas la prime à tour, comme je vous l'ai publié, vous allez m'excommunier. Je ne pense pas que ce soit une très bonne publicité pour l'Église. Et là, prudent, le cardinal Ratzinger accorde une dérogation exceptionnelle pour ce livre-là uniquement. Et l'abbé Laurentin en publiera 13 sur Yvonne Aimée, avec des militaires, des médecins, des scientifiques, sur tous les aspects de ce personnage extraordinaire. Mais le dossier est toujours bloqué. Chaque année, l'évêque de Vannes, dont dépend le courant de Malétroit, renvoie au Vatican et de Vannes. C'est le blocage total. Et voilà, Yvonne Aimée fait partie des quelques grands mystiques persécutés par l'Église. Alors elle, la persécution s'est arrêtée à une trahison d'un ecclésiastique jaloux auprès des nazis. Et après, avec cette volonté de l'enterrer une fois morte. Elle était intouchable de son vivant. Cette héroïne de la résistance qui, en plus, avait pris... Elle avait eu des religieuses d'Augustine. Elle commandait tous les monastères d'Augustine. Et en plus, elle avait créé la première chaîne de congrégations religieuses internationales de femmes. Donc là, de son vivant, tout allait bien. Et après, il fallait éteindre tout ça. Mais d'autres ont été plus persécutés qu'elles de leurs vivants. Padré Pio, par exemple, le plus célèbre. Lui aussi, il faisait trop de miracles de son vivant. Vous pouvez nous en raconter quelques-uns ? Oui, et puis en plus, il avait un humour. En profondeur, ils sont contemporains tous les deux. Ils sont... Par exemple, un jour, des parents amènent un enfant qui avait un cancer, plus de troubles cardiaques, plus vraiment qui était un petit enfant sans espérance de vie du tout. Et il l'amène à Padré Pio, alors que la médecine indiquait qu'elle ne pouvait rien pour lui. Et Padré Pio, lui, balance un coup dans les côtes du gamin. On dit « Oh, mais t'as rien, c'est la foutaise, tout ça ! » Les parents atterraient. « Qu'est-ce que c'est que ce fou en robe de bure ? » Il a cassé les côtes au petit. En plus, il l'amène aussitôt à l'hôpital pour un contrôle médical. Et le contrôle médical, résultat, il n'y a plus de cancer, il n'y a plus de pathologie cardiaque, il n'y a plus rien. Le môme, il est comme neuf. Et ça, c'est tout Padré Pio. C'est-à-dire qu'il y a cette brutalité, cet humour à confesse. C'était une lecture vivante des gens. Par exemple, ils arrivaient, confessaient les péchés, ils disaient « Oui, tu n'oublies pas le jour où tu étais avec cette femme qui s'appelle Barbara dans un bar et tout. » Donc, il allait dire « Se servir quand la personne ne confessait pas tout, il l'aidait. » Et puis, il y avait un fil d'attente incroyable à son confessionnal. Et un jour, il y a une prostituée âgée qui avait pris des réservations. Et si jamais il y avait un problème, elle l'avait pris pour deux jours de suite. Et donc, la première fois, et la deuxième fois, elle lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais encore là ? » « Ben, par précaution, j'aurais pu repêcher depuis. » Elle lui dit « Avec ton âge et la tête que tu as, il ne faut pas te croire en miracle. » Donc, ça, c'est tout. Padré Pio, ce côté iconoclaste, provocateur. Et puis, rapidement, puis ces stigmates qui, toute sa vie, donc remarquez, il les cache par des mitaines. Mais ce sang qui perd des litres et des litres de sang. En plus, il y a des longues périodes pendant des mois où il ne mange, ni ne boit rien du tout. Il est dans une activité physique débordante dans son couvent de Giovanni Rotondo. Et à tel point que les médecins se déclarent mort de son vivant. Ce n'est pas possible d'être encore vivant en perdant autant de sang, ne se nourrissant pas. Et il faut dire qu'autre particularité, toute sa vie, il aura une température corporelle de 47 degrés. 47 degrés. Cet homme est une espèce de laboratoire physique de… Voilà. On ne sait pas ce que demain, la nature humaine, demain, après-demain, se rapprochera de ces phénomènes. On ne sait pas. Mais l'impression d'être comme un laboratoire de pointe, si vous voulez. Et il a lui aussi le don de bilocation. On le voit dans des centaines d'endroits différents. Il y a même un épisode pendant la guerre, ce qui est assez particulier, qui se retournera un petit peu contre lui. C'est-à-dire que lorsque l'Italie, donc un régime fasciste, est bombardée par les alliés, tout à coup, il voit un moine dans les airs qui leur barre la route en disant non. Et ça, il se détourne. Et la région, sa région, qui est née à pied de redjille, ne sera pas du tout atteinte. Il n'y aura jamais un bombardement. Et il y a des tas de témoignages, voilà, de cette apparition d'un moine dans les airs qui leur barre la route, quoi. Donc, voilà, il y a tellement de phénomènes que, d'abord, l'Église, qui a toujours très peur d'une idolâtrie qui s'installe comme ça, alors que lui, il n'a jamais encouragé, pas plus qu'il veut l'aimer. Mais ça ne fait rien. Les gens, c'est eux qui le veulent. Et c'est le danger de l'illuminisme. C'est-à-dire, tout à coup, le phénomène extraordinaire qui mobilise l'attention des fidèles. Et donc, il faut le dégommer. Et là, ils vont employer tous les moyens. Et il y a un personnage qu'on retrouve dans tout le livre, c'est une sorte de fil rouge, c'est vraiment le méchant de service, qui est le père Agostino Gemelli, qui sera président de l'Académie Pontificale des Sciences pendant 34 ans et qui, non seulement ne croit en rien, mais pourchasse, persécute, censure, voire faire interner tous les mystiques qui ont des stigmates, des visions, des gens de témoignages. Et il a essayé avec Yvonne Aimé. Il va réussir avec Padré Pio en disant, c'est un simulateur, monter tout un dossier complètement bidon avec que des fakes. Notamment, on va accuser Padré Pio d'avoir des relations sexuelles avec les paroissiennes qui confessent dans son confessionnel. Et du coup, le Vatican va faire poser des micros dans son confessionnel. Vous voyez, d'un côté, il y a le secret de la confession et puis le système des écoutes. C'est bon. Et naturellement, tout ça ne débouche sur rien. Et tous ceux qui l'ont accusé, Vili Pandé diffamé de son vivant, lui demanderont tous pardon, sauf le père Gemelli, qui lui, jusqu'au bout... Mais lui, ils l'ont récupéré. Lui, ils l'ont canonisé ensuite. Il faut dire qu'il avait une telle popularité savoir que sans durer autant de dos, donc son monastère, à peu près le même nombre de visiteurs que Lourdes par année. Donc c'est... Et là, c'est... Padré Pio, c'est un peu Disneyland en Italie. Donc là, les millions de... Ça a été calculé, les Américains ont dit le nombre de millions de dollars rapportés justement en merchandising, en entrée, en tout ça, est vraiment important. Et... Ce qui ne l'empêche pas, lui, de continuer ses miracles à titre posthume, d'apparaître partout. Je donne plein d'exemples de... Où il apparaît sur des photos, où il apparaît sur des films, où il apparaît dans des gens, il fait... Il guérit... Il y a une activité un peu frénétique contre d'autres personnages du livre, comme Charbel Maclouf, par exemple, qui a une tendresse particulière. C'est parce que lui, de son vivant, à la différence d'Yvon Aimé ou de Padré Pio, il n'a absolument rien fait. Personne ne connaissait son existence. C'était un moine ermite dans la montagne du Liban au-dessus de Beyrouth, à Naya. Et... Mais à partir de sa mort, là, il commence à se faire remarquer. C'est-à-dire qu'il est à peine enterré qu'il y a des signaux lumineux qui s'échappent de sa tombe style gyrophare de police. Il se tourne, on voit tout ça de la vallée des montagnes, et tout le monde à court. On finit par... par le déterrer, par ce qui se passe. Alors, il y a eu des pluies terribles, tout était un cloaque, et néanmoins, dans son cercueil, il est intact. Il est intact, donc on le change de cercueil, et là, on découvre qu'il suinte, il exude à une espèce de liquide où il y a du sang, du parfum, ça sent, une odeur extraordinaire. Et à l'analyse, et encore aujourd'hui, puisqu'on a là toujours ce liquide, à l'analyse, on ne sait pas ce que c'est. Il y a du sang, oui, mais ça n'est pas son sang à lui, c'est un groupe abbé qu'on retrouvera très très souvent, le groupe abbé sur le linceuve de Turin, Turin dans lequel Jésus aurait été enseveli, sur les autres reliques de la Passion, dans des miracles eucharistiques, et Padré Pio, par exemple, le sang de ses stigmates n'était pas le sien. Or, ça on voyait très bien, ça a été filmé, ça coulait de ses vêtres, de ses paumes, de ses blessures, de stigmates, mais c'était le groupe abbé aussi. Donc là, on est devant des phénomènes absolument incompréhensibles, mais que la science ne peut que valider, que confirmer. En plus, c'est même pas les scientifiques qui font ça, ce sont les instruments de contrôle, les instruments d'analyse, les microscopes et tout ça. on est devant une vérité d'un phénomène absolument impossible. Et Charbel, pendant 66 ans, il va suinter 72 litres de ce liquide inconnu. Réputé faire des miracles, très vite, parce que les gens viennent et ils récupèrent, et puis ça, voilà, ça soigne les plaies, ça guérit toutes les maladies, donc il devient une espèce de star, et là, c'est très 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 agréable. voilà, le Vatican commence, c'est qu'en plus, ça se passe chez les orthodoxes, donc bon, il est urgent d'étouffer le phénomène. Donc, déjà, on l'a changé, on l'a mis dans un cercueil, double paroi de chaîne, doublé de zinc et de plomb, et eh bien, malgré tout, il continue à suinter à travers le cercueil, le zinc et le plomb, le liquide. Alors là, on le planque dans une niche, on cimente, ça suinte, ça sort du mur, le liquide, on ne l'arrête pas, et les gens viennent plaquer leur mouchoir de manière à se soigner, à se guérir. Là, le Vatican en a marre, il décide de l'exhumer encore une fois, il va être exhumé une trentaine de fois, déjà pour voir où on en est, il est toujours intact, il va être intact totalement pendant 66 ans, et continuer à suinter, et là, le Vatican décide de l'éviscérer complètement, c'est-à-dire on vide le corps, on en a tous les organes, alors on se dit voilà, il va arrêter de produire son liquide. Eh bien non, ça continue, il n'y a plus rien dans le corps, le corps, la peau est intacte, elle est souple, il n'y a aucune rigidité cadavérique, il n'y a juste plus d'organes, mais néanmoins, il continue à produire. Et les miracles continuent la réputation, à tel point que le patriarche orthodoxe décide de le canoniser. Et alors là, le Vatican ne veut pas qu'il soit récupéré par les orthodoxes, donc il est prene de vitesse, et décide donc, font le procès en béatification. En 1965, il est béatifié officiellement, et là, à partir de ce moment-là, du moment où le pape prononce sa béatification, son corps se met à se décomposer, de manière tout à fait naturelle et ordinaire, comme s'il venait de mourir. Et deux ans après, lorsqu'il est canonisé, il ne reste plus rien, des petits bouts d'os dans la poussière, comme si son corps était une sorte d'aide mémoire, de rappel à l'ordre, de coucou, c'est moi, et pourquoi ? En fait, pour être connu. Pour être connu, mais pas être connu pour des raisons d'ego médiatiser, être connu pour qu'on lui adresse des prières, et qu'il puisse les réaliser. Et donc, toute la, si je puis dire, la vie de cet homme s'est passée à titre posthume. Et depuis qu'il est mort, on en est à 30 000 miracles, plus de 30 000, c'est le record man des miracles à titre posthume, assortis d'apparitions et de traces physiques. Par exemple, vous en verrez plein dans le livre, mais prenons celui qui est à la fois peut-être le plus spectaculaire et le plus drôle et le plus insolent. C'est dans 1993, une Libanaise qui s'appelle Nora El Chani, qui a un AVC et elle devient paralysée. Et les médecins disent qu'on ne peut pas opérer, c'est les artères à son niveau du cou, on ne peut pas être trop dangereux. Voilà, vous devez rester, vous résoudrez, être paralysé, sauf qu'elle ne peut pas se résoudre du tout. C'est une mère de famille qui a 13 enfants, elle s'occupe d'une activité débordante. Et donc, elle prie Saint-Charbel, elle est libanaise, Saint-Charbel est devenu le saint patron du Liban, et elle lui dit, bon, Saint-Charbel, je ne veux pas vous dicter votre conduite, mais enfin, ou bien vous me laissez mourir, vous arrêtez de mourir, moi je ne peux pas rester paralysé, ou alors vous me guérissez. Et là, la nuit, elle dort, et là, un songe, elle voit apparaître Saint-Charbel, qui est très caractéristique, on le voit sur plusieurs représentations, il a des yeux fermés, une grande capuche au-dessus de la tête, un air à la fois très très expressif, très bon, très pénétré, et elle le voit dans elle, et il lui dit, très bien, je vais t'opérer. Et il se penche sur elle, ça l'a touché, et là, elle se réveille, c'est le matin, et elle se lève, elle s'est élevée, mais elle n'est plus paralysée. Ce n'est pas possible. elle va se regarder dans la glace, elle va se regarder dans la glace, elle a deux longues cicatrices de 12 cm, de part et d'autre, du coup, et son mari arrive, la voit debout comme ça, il tombe dans les pommes, on l'appelle les médecins, et les médecins constatent qu'il y a eu une véritable opération, qu'ils jugeaient, eux, impossible, mais qui, évidemment, a marché, mais elle est déjà, mais comme s'il avait été opérée il y a un mois, quoi, il n'y a aucun truc opératoire, il y a juste ces deux cicatrices, et ces deux cicatrices ont été suturées par des fils qui sont d'origine inconnue, on ne sait pas ce que c'est, et en plus, ils ont trois extrémités, et les trois extrémités ont été utilisées pour suturer. Donc, on est devant un énigme médical, et tout ça, et communication, en faculté de médecine, on est vraiment dans le constat, puis on est dans le 1993, donc, voilà, on sait très bien que ce n'est pas du pipeau, et là, cette femme, elle a une réaction extraordinaire, c'est qu'elle, la nuit d'après, elle remet, elle prit Saint-Charbel, et en merci, elle lui dit, et elle le voit apparaître, et elle lui dit, vraiment merci, mais enfin, si vous avez ce pouvoir extraordinaire de me guérir, mais pourquoi vous m'avez, vous avez dû me faire ces cicatrices comme ça, vous auriez pu me guérir sans ça, quoi, c'est affreux. Et là, il lui répond, tu vis dans un monde où les gens doivent voir pour croire, donc, avec l'aide de Dieu, je t'ai blessé pour que les gens voient et croient. il lui dit, maintenant, tu vas aller le 22 de chaque mois, elle avait été guérie à 22, tu vas aller au monastère d'Anaïa, donc son monastère en pèlerinage, et alors elle le fait, et elle continue de le faire, aujourd'hui encore, tous les 22 de chaque mois, et tous les 22 de chaque mois, au début, il y avait juste la famille et quelques amis qui étaient là, maintenant, ce sont des pèlerinages gigantesques, filmés, tout ça, et dans les films, on voit quoi ? Et que tous les 22, ces cicatrices tout à fait refermées se rouvrent et saignent. Et là encore, on a analysé ce sang, et ça n'est pas le sien, c'est un sang de groupe à paix. Donc voilà, on est à la fois dans des aventures humaines incroyables, mais qui sont vécues de manière, je dirais, très familière, naturelle. C'est ça qui me plaît par ces gens, qui ont leur grandeur et leurs limites humaines, et leur manière d'accueillir justement ces phénomènes surnaturels, et quelque chose de passionnant. Et puis, voilà, Saint-Charbel, et j'ai des tonnes de témoignages, et même depuis la sortie du livre, j'ai des gens qui viennent me raconter en dédicace comment ils ont été miraculés par Charbel. Et il a parlé tout le temps. Récemment, il est apparu, il a guéri le cancer d'un monsieur, et en même temps, en reposant le café, il y avait l'image de Saint-Charbel. Et ça, on le voit, c'était beaucoup relayé sur Internet. Et c'est pas comme quand on voit un nuage, on dit, tiens, c'est la forme de truc. Là, on a vraiment son visage, il a été photographié de manière... Et aussi, dans un hôpital, là encore, il guérit une patiente qu'il avait priée, et sur le drap de l'hôpital, il y a le visage de Saint-Charbel qui s'est imprimé. Il met sa signature, quoi. Il y a un côté un peu voyou, un peu rasta que j'adore, mais pour le bien des gens. C'est-à-dire qu'il est... Et là, il a fait une tournée. Il y a eu le Charbel Tour aux États-Unis, il y a deux ans, avec... Bon, il reste une petite relique d'os de lui. Et donc, il a fait le tour des États-Unis. Et là, le Charbel Tour, il y a des miracles à chaque étape. C'est-à-dire les gens... Donc, on est vraiment dans ce climat, à la fois de confiance, de ferveur, mais pas du tout d'hystérie, puisqu'il y a une espèce de malice qui... C'est ça où je me sens très à l'aise avec ces... Il y a des cas dont je ne parle pas quand je sente du glauque, de la récupération, ésotérico, mystique... Non, ça, c'est... Je trouve que c'est trop important lorsqu'on a ces points de rencontre entre le merveilleux, la bienveillance, l'humour, la provocation, et la réparation des injustices. Donc, voilà, je pense que c'est de ça dont on a besoin. Et ce qui est incroyable aussi, c'est que vous parlez de cas d'enfants. Parce qu'on pourrait dire peut-être qu'on a un pouvoir extraordinaire d'auto-persuasion, où on arrive à guérir nos propres corps, on ne sait pas trop comment, mais des enfants, ils ne sont pas en train de se dire, je veux guérir. Alors... Oui, et puis des bébés aussi. Donc ça, ça pose... Vous avez raison de vous poser le véritable problème, c'est-à-dire que ces faits sont indéniables. Mais quelle en est l'origine ? Est-ce qu'on a vraiment une intervention divine, ou une intervention via un saint, une sainte ? Ou est-ce que c'est la foi de la personne qui agit ? Alors, il y a plusieurs cas, notamment à Lourdes, où il y a le plus grand nombre de dossiers. Il faut dire que Lourdes, depuis que l'Église a demandé à la médecine de statut en première instance, le Comité médical international de Lourdes a authentifié plus de 7200 cas de guérisons instantanées inexplicables. Et sur ces 7200 cas, l'Église n'en a homologué que 70 types de miracles officiels. Parce qu'elle rajoute ses propres critères. Alors que déjà, les critères du Comité médical international de Lourdes, ils sont d'une sévérité insigne. Il faut que ce soit une maladie, bien sûr, qui n'a rien de psychosomatique, une maladie qui touche un organe précis, sans traitement connu, donc incurable et irréversible, que la guérison soit instantanée et définitive avec recul. Donc chaque dossier dure en moyenne 10 ans. 10 ans d'étude pour vérifier d'abord que sur la durée, ça dure, que le miracle ne disparaît pas, que la personne ne repas ou ne rechute pas. Et puis que c'était bien qu'il n'y a pas eu d'erreur dans les radios, dans les IRM, dans tout ça. Et puis que ce n'est pas psychosomatique. Donc il y a plusieurs témoignages de miraculés qui disent que c'est très très dur pour eux. Ils sont vraiment comme en garde à vue quoi. Pendant toutes ces années, passés à la méninette, ils n'ont pas dit, on essaie d'évacuer le problème. Et donc dans ces cas, dans tous ces dossiers-là, où il y a l'Église après, elle rajoute ses propres critères, c'est-à-dire qu'il faut que la personne soit bon chrétien, un non-chrétien ne peut pas avoir de miracle ? Si, mais il n'y en a pas dans les homologués de l'Église, non, que des chrétiens. Donc là, il y a ça. Mais en plus, même si les chrétiens doivent faire la preuve de ce qu'ils appellent l'héroïcité de ses vertus, c'est-à-dire qu'il y a un niveau spirituel très fort, qui est encore augmenté par cette guérison. Et puis, il faut prouver aussi que cette guérison, elle est bien donc du doigt de Dieu, donc que la personne méritait cette guérison. Donc ça, c'est tous les critères sur lesquels l'Église va se prononcer. Et bien sûr, il ne faut pas que la personne soit divorcée. Il y a des chrétiens divorcés avec des cas de miracles extraordinaires, rejetés, retoqués parce que... Voilà. Et puis, il faut que la personne aussi ferme sa gueule. Je dirais, ceux qui protestent contre les méthodes un peu rudes du comité médical sont aussi évacués. Donc, il ne reste pas... En même temps, l'Église a raison d'être prudente face aux miracles. Et puis, un miracle ne constituera jamais la preuve de l'existence de Dieu. Il peut y avoir d'autres raisons. de l'auto-guérison, le phénomène paranormal, voire même, dans certains cas, le diable peut se déguiser en force divine pour mettre à l'épreuve. Enfin, toutes ces raisons invoquées pour justifier une prudence, mais qui parfois confine à la malveillance, comme on l'a vu sur un programme mystique. Et donc, néanmoins, il y a beaucoup d'incroyants qui sont guéris à l'Ordre. Mais est-ce, par exemple, je pense à Gabriel Gargans, cet employé des chemins de fer, qui, en 1900, il y a une cohésion entre deux trains, et lui, il est complètement broyé, le corps, et tous les os sont broyés, la grand graine et tout, et il est mourant et il ne croit en rien. Et sa mère, elle, qui est très pieuse, lui dit, il faut que tu ailles à l'Ordre. Elle dit, non, non, c'est les coderilles. Et là, il finit par accepter pour donner un dernier espoir à sa mère avant de mourir, quoi. Et là, arrivé à l'Ordre, il guérit instantanément. On a ce phénomène attesté de guérison extraordinaire. Et il est reconnu par la médecine, il ne le sera pas par l'Église. Non pas parce qu'il était un croyant officiellement, mais parce qu'un médecin obscur de Paris, le docteur Vacher, qui n'a jamais étudié son cas, qui n'est jamais allé à Lourdes, sort un petit pamphlet qui s'appelle Les Dessous des Miracles, dans lequel il accuse Gabriel Gargan d'avoir simulé sa pathologie, son accident, et donc son miracle pour escroquer la compagnie de chemin de fer. Alors, on peut à la rigueur simuler une paralysie, une cécité, mais simuler autant de fractures ? Non, ça on voit bien que c'est... Et bien ça suffit que dans la presse anticléricale, ce livre est relayé, ça fait des vagues, ça fait du bruit, et ça suffit pour que l'Église dise, bon, le dossier est sulfureux, n'allons pas là-dedans. Donc... Et puis, on disait, vous me disiez, il y a des bébés aussi, notamment sur les enfants aveugles. Alors, est-ce l'amour projeté de leurs parents qui est une force qui... Oui, mais ça voudrait dire que ceux qui ne guérissent pas n'ont pas autant d'amour que les parents ? Difficile à... De toute façon, c'est insoluble parce que... Et c'est même insupportable pour les miraculés de se dire, pourquoi moi ? C'est pour sous la question. Qu'est-ce que j'ai de plus que les autres, qui avaient le même espoir, la même foi, la même détresse... Et... Qu'est-ce que j'ai de plus ? Est-ce que je suis meilleur, meilleur communicant ? Est-ce que je suis... Pourquoi je suis choisi ? Ça, on ne sait pas, personne ne peut avoir la réponse. Mais... Il y a un cas particulièrement touchant. Rosalie Nivillier, une dame qui est sourde et quasi aveugle. Et... Elle prend le train des pèlerinages et... Elle va pour demander, récupérer l'audition et la vue. Et elle fait le voyage avec une jeune fille qui, elle, a un cancer incurable. Et là, qui dit... Non, 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 Seigneur, Vierge Marie, oubliez-moi. Moi, j'ai fait ma vie. Eh bien, cette jeune fille, elle ne peut pas mourir à son âge. Et tout ça. Donc, elle prie... Enfin, elle fait une annulation de sa prière pour elle-même, pour la reporter chez la jeune fille. Elle arrive à Lourdes. Elle recouvre l'audition. Et la jeune fille, elle meurt. Et elle le vit très, très mal. Elle est en colère. Elle part... Vraiment, elle est furieuse. Et puis... Elle engueule le ciel, quoi. Vous n'avez pas compris ? J'ai annulé ma prière pour moi. J'ai dit, non, il ne fallait pas faire mourir la fille. Donc... Et quand même, bon... Au bout d'un an, elle retourne à Lourdes pour demander pardon pour sa réaction. Et prier pour la jeune fille décédée. Et... Voilà. Et remercier d'avoir trouvé l'audition. Et du coup, elle recouvre la vue. Donc, il y a cette ironie terrible du ciel. Là, où est-ce que le ciel joue avec nos nerfs un peu ? Où est-ce que soi-même, l'intention, tout ce qu'il y a dans notre intention d'amour et de prière, parfois, rate sa scie ? Je ne sais pas, on peut avoir que des interprétations de ces phénomènes. Et puis... Mais on n'aura pas cette réponse. Est-ce qu'il y a un lien entre le mérite personnel et la grâce qu'on reçoit ? Est-ce que... Ou est-ce que chacun... Bon, des gens vous diront... Nous écrivons notre scénario de vie avant de venir. Il y a des maladies qui sont si structurelles. Il y a des temps de vie qui sont choisis. Et... Il faut respecter le scénario. Je ne sais pas. Personne ne peut avoir la réponse. On ne peut que constater ces phénomènes. Et puis... Je pense à ce petit garçon, aveugle de naissance, qui, tout à coup, recouvre la vue dès que ses parents l'ont amené à Lourdes. Aussitôt, on l'emmène chez le bureau des consultations médicales. Les ophtalmes regardent... Non, non, le nerf optique est toujours mort. Il ne peut pas voir. Le médecin lui dit, mais non. Il ne peut pas voir. Et là, le petit, il dit, mais... T'as quand même une tache sur ta cravate. Il lui montre ça, donc... Et puis... Donc, on a de... Et c'est quelques jours après que le nerf optique est régénéré. En fait, la fonction s'est rétablée. Il y a plusieurs fois ces cas à Lourdes. Comme si c'était le corps éthérique, pour ceux qui admettent cette vision, qui a été guéri en premier, qui a envoyé cette information. Et la fonction est rétablie. Mais... On dirait que, souvent, l'organisme des miraculés s'adapte aux critères si sévères du Comité Médical International de Lourdes. Je pense au chasseur alpin Victorio Micheli, dans les années 1960-1963. Il a un cancer, un ostéosarcome de la hanche qui lui a détruit complètement la hanche. Et... Ça... Ça ne tient plus. La jambe ne tient plus que par la peau. Et... Et un corset de plâtre. Et donc, il va en pèlerinage à Lourdes. Et là, il sent dans ce corset... Tout à coup, des mangeaisons. Le truc, il dit, enlevez-moi le corset. On ne peut pas l'enlever, le corset. S'il insiste, il se passe quelque chose, je vous assure. Et on accepte d'enlever le corset. Et là, on découvre que l'os a repoussé. C'est-à-dire qu'il a de nouveau... On passe aussitôt les radios et on découvre que ce qui a repoussé n'est pas du tout la hanche magnifique, symétrique. Non, c'est une espèce de raccord provisoire comme en font les plombiers. Il fallait juste raccorder la jambe avec de l'os et ça va mettre... Et on a tout le déroulé, bien sûr, par les radios, de l'évolution qui fait qu'en quelques jours, en deux semaines, la hanche qui avait disparu et qui était au départ un raccord moche comme ça devient exactement la hanche initiale. Mais il fallait répondre à ce côté, à ce critère d'instantanéité, semble-t-il. Et puis, il y a des miracles qui ne sont pas sur les personnes. Mais moi, je ne connaissais pas l'Atima de Guadalupe. Alors ça, ce n'est pas une personne. Non, alors il y a des objets, des espèces d'objets impossibles. On connaît le linceul de Turin, qui était donc un solage funèbre dans lequel on aurait enseveli Jésus et qui a des propriétés absolument hallucinantes que je détaille dans le livre. Mais là, vous me posez la question sur un objet qui est peut-être encore plus extraordinaire pour moi. Parce que, à la différence du linceul de Turin qui a été dérobé, perdu, caché, oublié, retrouvé, discrédité, attaqué, brûlé, vit des inondations et qui, bon, on se retrouve miraculeusement encore aujourd'hui très très attaqué par les bactéries néanmoins dans sa structure. Là, en revanche, avec la tunique de la Guadalupe, on est devant un objet qui est apparu en public sur la tunique d'un indien aztèque en 1531. Juan Diego, c'est le nom que lui ont donné les colons espagnols en le convertissant, alors a une apparition d'une très belle dame qui lui dit « va voir l'évêque ». Elle lui parle dans son langage, dans son dialecte aztèque, le nahuatl. Elle lui dit « va voir l'évêque de Mexico et demande-lui de me construire une chapelle sur la colline de Tepeyac, je suis la Sainte Vierge ». Je lui dis « écoutez, là, je suis un gentil, mais moi, on ne croira jamais, on ne laissera pas entrer, allez lui demander vous-même ». « Non, 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 c'est toi qui vas… » Et il passe son chemin, il aura trois jours à la revenir, une espèce de harcèlement céleste, il dit « vas-y, mais on ne me laissera, il ne me croira jamais ». Il va te croire, il va t'ouvrir, tiens, apporte-lui ses roses. Là, il tourne la tête, on est au mois de décembre, et il y a un buisson de roses magnifique. Bon, un peu puni, si je peux dire, donc il cueille ses roses, et bon, il finit par demander une audience à l'évêque, et la présence de ses roses, qui sont en plus les préférées de l'évêque, les mêmes qu'il avait dans son jardin à Madrid, font que le serviteur ouvre la porte, et l'évêque est en audience avec d'autres personnes. Et là, il vient s'avance, et il avait mis dans sa tunique repliée ses roses, et il déplie la tunique pour faire tomber les roses au évêque, et là, l'évêque tombe à genoux, parce que sur la tunique à la place des roses est apparue devant témoin une image de la Vierge Marie. Donc, ça paraîtrait une belle légende, si cette tunique, cette image, n'était toujours présente aujourd'hui, depuis 1531, et elle n'a jamais quitté la basilique de Guadalupe, qui, elles, se sont agrandies d'année en année, évidemment. Aujourd'hui, c'est une immense basilique qui attire 20 millions de personnes par an. Et pourquoi ? Parce que cette image que l'on peut voir dans la basilique, qui ressemble à un très beau portrait de la Vierge Marie en pied, mais c'est un objet impossible. C'est une impression recto verso, sans après, sur un tissu d'agave complètement lâche, déjà, première impossibilité, on n'a jamais vu ce genre de tissu durer plus de 20 ans. Toutes les copies qu'on a faites dès le XVIe siècle, sur ce même type de tunique, de tissu, sont tombées en poussière au bout de 10-20 ans. Et là, c'est comme neuf. Les pigments ont été analysés à partir de 1937 par le prix Nobel de chimie Richard Kuhn, qui a dit que ce ne sont pas des pigments d'origine végétale, minérale, animale. C'est parce que c'est inconnu sur Terre. Et de toute façon, il n'y a aucun craquelé, ce n'est pas du tout un travail de peintre. Déjà, il serait impossible techniquement, pour des raisons que j'ai soulignées. Et puis, à partir de là, à partir du début du XXe siècle, on commençait des examens scientifiques dessus. Au début, on était devant, on vénérait cet objet à la longévité incompréhensible. Pendant plus d'un siècle, elle est restée à l'air libre, cette tunique, sous la fumée des cierges. Elle aurait dû, ça aurait dû faire disparaître les couleurs, ça aurait dû altérer complètement. Non, pas du tout. C'est vraiment dans un état de fraîcheur, comme au début. Et là, on se rend compte que, outre le... Ce n'est pas de la peinture, ce n'est pas des pigments connus. Il y a... C'est la tenue d'une jeune juive du 1er siècle, ses vêtements, enceinte de 8 mois, disent les experts en obstétrie qui sont venus ici, vu la position de son ventre et la manière dont elle se tient. Mais les broderies sur la robe sont des symboles aztèques, qui disent la même chose que le message associé à Marie, d'amour, d'intercession, de bienveillance. Et donc, c'est une apparition totalement bilingue sur ce tissu, qui sans doute a empêché un génocide. À l'époque, les colons se conduisaient tellement mal avec les derniers que les aztèques étaient au bord d'une révolte qui aurait été réprimée dans le sang. Et le fait que la Vierge ait choisi, apparemment, un indien de la dernière caste pour servir de porte-parole auprès de son évêque, font que la donne change. Le pape Paul III prend une bulle où il dit que les Indiens du Mexique ont une âme. Sympa pour les autres, mais en tout cas, déjà, donc impossible de les tuer, voilà, ce ne sont plus des animaux, ce ne sont plus... Voilà, c'est bien un péché. Donc là, il y a eu peut-être comme une urgence humanitaire dans cette apparition, qui d'autre part était destinée aux scientifiques des siècles futurs. Parce qu'à partir de là, on découvre que les étoiles sur son manteau qui apparaissent décoratives, en fait, c'est la position exacte des constellations dans le ciel de Mexico au jour et à l'heure de l'apparition de l'image devant témoin. Dans les yeux de cette image, qui sont... Il y a très peu de l'art visible, les paupières sont assez baissées, mais les oftalmois arrivent avec tous leurs appareils, l'ophtalmoscope d'abord, c'est comme si vous voyez les yeux, vous examiner les yeux d'une personne vivante, c'est-à-dire que la lumière de l'ophtalmoscope, on a le relief en creux qui est exactement ce qu'on a sur un œil vivant. Et là, tous ceux qui sont, qui ont fait, ils ont été les dizaines ou les dizaines, ont refait ces expertises, sont une anime. Et en plus, on a trouvé des reflets dans les yeux qui ont été analysés par la NASA avec les appareils micro-densitomètres et autres qui analysent les photos transmises par satellite. et on a découvert des reflets qui sont apparemment les reflets des témoins de cette apparition en 1531. Ils se reflètent trois fois selon les lois de l'optique qu'on a découvertes qu'à la fin du XIXe siècle, la loi de Pocque-Nier-Samson, c'est-à-dire que là, je vous regarde et si dans mes yeux on voit trois fois le reflet, c'est une fois à l'endroit, une fois à l'envers, une fois à l'endroit, à l'avant, à l'arrière du cristallin. Et donc il y a ça dans ce regard peint entre guillemets. Et en agrandissant, en agrandissant très très fort avec ces procédés de la NASA, on a donc affiné ces reflets et il semble en tout cas que l'évêque, quand on compare au portrait de l'évêque ces millimètres carrés de regards ayant vu. Alors parfois, j'ai suivi tout le dossier, parfois j'ai un peu de mal à dire oui, là il voit quand même un serviteur noir. Mais sur l'évêque en tout cas et puis sur un autre personnage qui était connu à l'époque, c'est très très troublant. Mais de toute façon, il y a la présence de ces reflets réels. Et ce qui est très intéressant dans le cadre de l'étude scientifique sur la Tunisie de Guadalupe, c'est que les expériences plus extraordinaires, les plus probantes sur son côté miraculeux ont été commandées par quelqu'un qui n'y croyait pas. L'un des seuls toujours opposés à l'authenticité, c'est le recteur de la basilique de Guadalupe, Mgr van der Schulenburg, un Autrichien ennemi de tout ce qui est miraculeux et tout. Pendant plus de 30 ans, il est recteur de la basilique. Il fait venir tous les scientifiques les plus sceptiques du monde pour qu'on lui fasse la preuve que c'est une œuvre d'art, que c'est l'œuvre d'un peintre qui a fait ça, que ça n'a rien de miraculeux. Et à chaque fois, à la vie, ils examinent tout ce qu'il faut et ils vont tous être retournés et tous publiés. En disant, non, non, c'est des phénomènes qu'on voit dans l'œil, c'est absolument impossible, incompréhensible, inexplicable, les étoiles, pareil, tout des... Enfin, il y a encore un tas d'autres phénomènes que je décris dans le livre, mais on est vraiment devant les objets les plus fascinants du monde qui a résisté aussi à quelque chose que j'ai vu de très près, j'ai eu la chance de pouvoir l'examiner de très près. Et il a été brûlé par un jet d'acide. À un moment, quand enfin, on a mis une vitre, on nettoyait la vitre, il y a de l'acide qui est tombé dessus. Et donc, ça a fait quasiment un trou, quoi, et qui, peu à peu, comme sur la peau humaine, c'est résorbé. C'est cicatrisé, ce tissu a cicatrisé. Et aujourd'hui, quand je l'avais vu il y a une dizaine d'années, il y avait vraiment juste une différence de couleur. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose, mais comme chez nous, une cicatrice ancienne sur notre peau. Et on a tout l'historique du dommage. Mais encore plus spectaculaire, il y a eu une bombe qui a été mise par un anarchiste au pied de l'hôtel. Une bombe d'une force, d'une déflagration a soufflé les vitres sur kilomètres alentour. Tous les vitreaux de la cathédrale le crucifiant en bronze totalement tordu, l'hôtel en marre pété. Seul truc intact, l'image, la tunique n'a rien. Or, les spécialistes sont venus au studio parce que parfois, vous savez, il y a une zone comme ça devant une explosion qui est à l'abri parce que ça... Non, pas du tout. Ce n'est même pas explicable par rapport où la bombe a explosé, où elle a été placée. Ça aurait dû être détruite. Donc, on est devant... Et ce qui est étonnant, ce n'est pas tellement destiné aux croyances, destiné à empêcher la génocide et puis, sur le moment, et puis, destiné aux scientifiques des siècles futurs qui n'arrêtent pas de faire des découvertes. La dernière en date, elle est de l'année dernière. Je ne vais plus en parler quand le livre ne sorte. de l'appartement, c'était chez la primeur. C'est un mathématicien qui a, en analysant les symboles aztèques et les fleurs qui ont posé les symboles et les étoiles, elle s'est dit, mais comme c'est le nombre d'or, tout ça, qui gouverne, un tableau, il y a de l'ombre d'or, il y a de l'harmonie, il y a de la musique. C'est Pythagore qui avait défini ça. Et donc, il a fait un travail très compliqué, il a un logiciel pour transformer en notes de musique. car si c'est en faisant une projection d'un clavier et il a obtenu une musique qui a été enregistrée par diverses orchestres ou parmi les harmonies de Yen qu'on peut entendre sur YouTube. Et c'est une musique absolument fascinante qui fait un bien fou quand on l'entend et qui d'après certains, je n'ai pas pu le vérifier, mais serait en plus thérapeutique, aurait un effet sur l'état de santé général. Ça, je n'ai pas pu le vérifier encore, c'est tout nouveau. Mais donc, et le mathématicien en question, Oshieda, dit ce tissu du XVIe siècle se comporte comme un logiciel qui intègre tout ça. Donc, voilà, on est à la fois dans l'inexplicable, dans du merveilleux, dans quelque chose de très doux en même temps, c'est 20 millions de personnes de toute religion, toute confession qui se presse à la Guadalupe. Les alentours, c'est comme Lourdes, c'est le merchandising terrible, on vend de la vierge sous, en coussin, en abat-jour, en mouffin, en gourde dévissable. mais ça fait rien, il ne faut pas que les marchands cachent le temple. Et on a, il y a vraiment une énergie très forte et très douce à la fois. Et voilà, c'est vrai que rien, lorsque j'en ai parlé pour la première fois dans mon roman L'Apparition en 2000, rien n'avait été publié en France sur ce sujet, personne ne connaissait, il y avait juste eu un chapitre dans un livre du père François Brune, qui dira que les prodiges, un chapitre consacré à ça, et à partir duquel j'ai mené l'enquête, j'ai découvert tout ça, je me suis fait traduire l'écouvrage en espagnol, publié dessus par les scientifiques. Qu'est-ce qu'il fait selon vous, parce que moi quand j'ai lu le livre, quand j'étais scotché du début à la fin, qu'est-ce qu'il fait selon vous qu'on ne parle pas de ça, qu'on va en parler beaucoup plus, c'est que des choses incroyables qui sont validées scientifiquement, la science atteste que ça existe, on n'a pas de réponse ? En même temps, ça embarrasse beaucoup de gens dans la science, il y a des scientifiques très ouverts, très courageux par rapport à leur confrère matérialiste qui publie là-dessus, mais qui publie la vérité et l'évidence. C'est encore plus fort dans les cas de miracles eucharistiques avec ces hosties qui se transforment en chair, en morceaux de cœur, première fois au 8e siècle à l'Anciano et on a toujours ce mot de... L'hostie se transforme pendant la messe dite par un prêtre sceptique qui ne croit plus que l'hostie c'est le corps du Christ et le vin c'est son sang et là, sous ses yeux et ceux des fidèles, le morceau d'hostie se transforment en morceau de chair et le vin en sang. On pourrait dire bon ok, les gens, mais les caillots de sang et le morceau de chair sont toujours là. Ils ont été analysés scientifiquement à partir de 1970 par l'université de Sienne, professeur Linoli et c'est un morceau de cœur humain. Le sang est un sang humain de groupe AB, le cœur aussi. Lorsqu'on le chauffe les caillots, les propriétés physico-chimiques sont totalement intactes. On a le sang d'une personne, ça ne peut être que le sang d'une personne qui a été transfusé moins de 20 minutes plus tard parce qu'après, le sang perd ses propriétés physico-chimiques. Et ces analyses ont été refaites dans le cadre de l'ONU, de l'Organisation mondiale de la santé en 1976. même conclusion, il n'y a aucun procédé de conservation donc c'est inexplicable. Et puis, la nature de ce sang et de ce fragment de cœur sont totalement inexplicables. Et puis, piqûre de rappel, ça revient, là encore, silence dessus, l'Église n'a jamais communiqué de manière flagrante là-dessus. 1976 à Pétania au Venezuela, même chose, même phénomène. Et puis surtout en 1993 à Buenos Aires, phénomène attesté, reconnu par le futur pape François qui est alors évêque de Buenos Aires. Et là, c'est une hostie qui a été jetée par terre dans la messe et qui a la porte au prêtre en disant « je l'ai trouvé par terre ». Et là, dans le cas d'une hostie souillée, le protocole demande de la mettre dans un verre d'eau distillé pour qu'elle s'y dissolve. Ce que fait le prêtre et il met le verre d'eau dans un tabernacle. Quelques jours après, il rouvre le tabernacle pour récupérer le verre d'eau où il ne devrait y avoir plus rien. Et à la place, dans le verre, il y a un morceau de chair. Là, il appelle le cardinal Bergauglio, donc le futur pape François, évêque, qui constate le phénomène, qui dit « bon, prenez-le en photo, mais n'en parlez pas. Le temps n'est pas encore venu. Trois ans après, quand il devient évêque titulaire, il a été jusqu'au adulteur, il devient évêque titulaire du Buenos Aires. Là, il décide de faire analyser par les plus grands laboratoires de médecine légale du monde ce morceau de cœur qui palpite toujours et qui agrandit en plus. Et là, il s'adresse en premier à l'université de Columbia, à New York, professeur Frédéric Zouguibé, le plus grand spécialiste mondial de pathologie cardiaque et de médecine légale. Et il y a trois hommes qui lui apportent cet échantillon. Il y a un journaliste, un juriste et un membre de l'évêché en civil. Et là, on s'appelle à l'examen et il pousse des cris. Mais qu'est-ce que c'est ? Vous avez attendu une demi-heure dans ma salle d'attente. Ça veut dire quoi ? Vous avez torturé un homme, vous lui avez arraché le cœur et vous me l'avez apporté à analyser. Je ne peux pas expliquer autrement ce que je viens d'analyser, ce que mes appareils me disent. J'ai un morceau de cœur qui a été, c'est un grand chirurgien qui a découpé ça. Les saturés de globules blancs qui ont un stress ou une douleur terrible, des globules blancs ont besoin d'une structure vivante pour prospérer. Et en plus, les propriétés physico-chimiques du sang sont intactes. Donc, ce cœur avec son sang a été prélevé il y a moins d'une demi-heure. Et là, ils lui disent qu'en plus, au départ, c'est une hostie. Donc, vous imaginez sa réaction. Et après, même chose, l'Université de Sydney, dans les plus grands labos. Et curieusement, lorsque le cardinal au lieu devenue pape, il n'en a jamais parlé. Silence radio de l'Église sur ce plus extraordinaire miracle eucharistique qui, en plus, vraiment une piqûre de rappel parce qu'il n'y a rien de neuf. C'est-à-dire que c'est toujours le sang AB toujours dans ses miracles eucharistiques, le même que produit Padre Pio quand il saigne ses stigmas alors que ce n'est pas son groupe sanguin, le même que la miraculée de Saint-Charbel. Donc, ça fait quand même beaucoup. Le Vatican doit se donner de plus en plus de mal pour censurer ces phénomènes qui, normalement, on pourrait s'attendre à ce qu'il les revendique. c'est en surface du prosélytisme à partir de ça. Quelle autre religion peut fournir de telles preuves scientifiques de la réalité des phénomènes sur lesquels elle s'est construite ? Des miracles de Jésus. Donc, voilà, on pose la question pourquoi ? On peut avoir des réponses partielles en disant prudence, danger de l'illuminisme, de soumettre la foi à du sensationnel ou à un verdict scientifique, mais enfin, quand même, dans l'état où se trouve l'Église en ce moment. Oui. Et celui qui en a parlé le mieux de la manière la plus extraordinaire, c'est un adolescent italien, Carlo Acutis, un surdoué mort à 15 ans après avoir créé le premier musée virtuel sur Internet, le premier musée virtuel des miracles égaristiques, 136 cas, qui a passé au crible une enquête extraordinaire, dont celui de Buenos Aires. Et là, il s'en prend au cardinal Peruglion en disant comment après ne pas avoir communiqué là-dessus et par encunier, après avoir été épinglé sur le net, le pape François a béatifié Carlo qui, depuis sa mort si précoce, continue à faire des miracles pour ceux qui le prient, notamment, le miracle qui a été retenu pour la béatification en 2020, c'est celui du petit Matthéus, un enfant brésilien qui est né avec un pancréas totalement inopérant, une maladie incurable, définitive, qui l'empêche de manger quoi que ce soit. Il ne peut se nourrir que de bouillies protéinées. Et le môme, il s'est fait un copain sur Internet, un ami imaginaire parce qu'il est mort, mais c'est Carlo Acoutis. Il y a la vie éternelle des réseaux sociaux qui font que il a créé un lien devant son écran avec cet ado et il lui dit « Aide-moi, je vais mourir bientôt, mais je voudrais quand même manger des beefsteaks frites comme mes frères, au moins une fois. » Et dix minutes après, il est à table, il prend l'assiette d'un de ses frères et il bouffe le beefsteak frites. La mère a follé parce que son organisme n'a jamais ingéré quelque chose de solide. Donc, appelle le médecin qui dit « Ah, catastrophe, tout de suite, j'envoie une ambulance, on l'hospitalise. » Mais bon, il va très bien apparemment. Et donc, il arrive à l'hôpital, on lui fait passer tous les examens, les radios et tout et le pancréas est totalement régénéré, comme neuf. Et on a tout le dossier, mais on a neuf ans depuis le moment au moment du miracle. et c'est une guérison instantanée, inexplicable, incompréhensible et définitive. Les années sont passées et le mot, il y a de mieux en mieux, on le voit, il passe son temps à raconter ça, à remercier son copain Carlo. Et c'est ce miracle-là, donc, qui a été retenu pour la béatification de Carlo Acotis par le pape François. Comme quoi, les miracles, ce n'est pas de l'histoire ancienne, pas quelque chose comme on croit trop souvent qu'il y a un temps reculé où la superstition, la naïveté justifiait ce type de phénomène. Non, ça continue sous nos yeux avec des moyens de contrôle scientifique, des instruments de plus en plus performants. Voilà, et on peut aussi bien sur les objets que sur les personnes faire la preuve très vite de ce qu'est un phénomène réel ou une simulation ou une chose explicable par des processus naturelles de l'organisme. Donc après, à nous de faire notre opinion, de changer éventuellement notre regard sur ce qui est possible, impossible et nous poser la question à quoi ça sert et est-ce que nous avons tous le pouvoir peut-être de générer des miracles, de l'en faire pour les autres ou pour nous et trouvons le déclic, trouvons le chemin et déjà le fait d'étudier ces phénomènes avérés pour nous donner des pistes. Et vous, vous avez eu quelques petits miracles aussi qui vous sont arrivés et avec toutes ces enquêtes que vous avez faites depuis des années pour un livre ou pour vous, c'est quoi votre intime conviction ? Vous me disiez avant qu'on enregistre qu'il y avait quand même une espèce de dénominateur commun qui était le don de soi, l'amour. Le lâcher prise aussi, voilà, on peut faire des statistiques, oui, quels sont sur tous ces cas étudiés, sur le miracle sur les personnes, quel est le profil type, il est très varié, croyant ou pas croyant, quel que soit le niveau social, le niveau ethnique, mais il y a quand même un dénominateur commun qui est la confiance. Lorsqu'on n'a pas la foi, c'est pour faire plaisir à quelqu'un, on a envie de le consoler un petit peu de l'idée de nous perdre. Donc, il y a toujours un facteur humain, un facteur émotionnel. Et puis, voilà, il y a parfois des lignes qui paraissent très, très, très scénarisées comme une histoire qu'on nous raconte de manière à nous faire changer de notre point de vue sur le temps, l'espace. Donc, je pense qu'on ne peut pas ne pas regarder ça en face. Après, le but n'est pas d'être converti, retourné, d'en être obnubilé, mais simplement d'enrichir une réflexion et une action en fonction de ces données. Mais ce livre, pour moi, ce n'est pas un livre de croyance, de croyance, c'est un livre de constat, de constat et de réflexion. Et d'ouverture. Et d'ouverture et de passerelle. Ce qui m'intéresse, c'est lancé des passerelles entre ces différents phénomènes, voir les points communs, voir l'histoire qui nous est racontée à travers tous ces chapitres parfois terriblement détachés l'un de l'autre. C'est ça, c'est une histoire humaine, une histoire des rapports entre le visible et l'invisible et une plongée dans les mystères de notre corps et du monde matériel qui recèle tellement d'énithmes. Mais ce qui nous dépasse n'est pas là pour nous abaisser. Il ne faut pas se sentir humilié face à ce qui défie la raison. Au contraire, c'est là pour nous aider à grandir. ce qui nous dépasse. Merci beaucoup Didier. Merci. Merci.